Mais non, non, en termes de pression politique, non, je n'ai pas encore ça. Le jour où j'en aurai, je pense que ce sera le succès, tant mieux. Acropolis, c'est un projet que j'ai créé seul dans ma chambre, comme tous les youtubeurs qui se respectent. Avant, je travaillais en politique, j'ai bossé en cabinet, notamment en cabinet ministériel pour Marisol Touraine. Et après les attentats de Charlie Hebdo, j'ai un peu cherché à trouver un sens à ma vie, un projet qui me botte, qui ait du sens. Et je me suis inspiré des commentateurs de jeux vidéo. On est en direct du Palais Bourbon pour la séance de questions d'actualité au gouvernement. Je me suis dit qu'en fait, ce serait vachement intéressant d'imaginer un format similaire sur la politique. Ça n'avait jamais été fait nulle part ailleurs dans le monde. Et du coup, je me suis dit, je vais commenter l'Assemblée nationale comme si c'était une partie de jeux vidéo ou un match de foot. Et c'est même la standing ovation. Et le but des commentaires, je me suis dit que c'était d'essayer d'expliquer aux gens qui ne sont pas comme moi des petits politiciens, leur expliquer comment ça marche. Sur sa vision de la politique de la ville. La politique de la ville, je rappelle, c'est l'action dans les quartiers populaires. Et d'apporter des petites explications pour rendre les séances de l'Assemblée nationale plus compréhensibles pour les jeunes. Aujourd'hui, Acropolis, on est deux à plein temps, on va bientôt passer à quatre. Bonjour à tous, comment est-ce que vous allez ? Et on peut aussi compter sur une équipe de bénévoles. Il y a une trentaine de bénévoles partout en France. Donc maintenant, on vend des émissions à des institutions ou des médias dans le même esprit, la vulgarisation en direct. Et on a signé un partenariat, le premier de son genre, cette année, en cette rentrée, avec Public Sénat pour une nouvelle émission sur Twitch. Donc un partenariat entre une chaîne télé et une chaîne Twitch pour rendre accessibles les sénateurs. Ça s'appelle « Questions aux sénateurs », c'est tous les mercredis à 17h sur Twitch. Et c'est un sénateur ou une sénatrice par semaine qui va venir répondre à des questions des internautes directement. Non, 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 non. Au début, j'ai créé ce projet pour Twitch. Et au bout de deux heures de live sur Twitch, j'ai été banni. Donc du coup, un gros bisou à tous les copains. J'ai contacté Twitch qui m'ont dit deux choses. Ils m'ont dit « C'est vachement bien ce que tu fais, c'est très intéressant. » Par contre, on est désolés, mais on a une charte extrêmement stricte qui réserve au monde du jeu vidéo ce qu'on fait. Et toi, ce que tu fais n'a rien à voir avec le jeu vidéo, donc c'est pas possible. Et donc pendant un an et demi, deux ans, on a fait des lives uniquement sur YouTube. La morale de l'histoire est plutôt belle, puisque Twitch, deux ans plus tard, a changé sa politique et a décidé d'ouvrir Twitch à d'autres créateurs de contenu que les joueurs de jeux vidéo. Vous sentez l'agent Pierre Sueur qui a trouvé une faille dans l'armure ? Vous n'exerciez aucune mission directe ? L'intérêt de faire du stream, il est double. C'est d'une, de permettre de vivre l'événement au moment où il se passe. Et deuxièmement, c'est de permettre une interaction avec le public. Et ça, c'est un format que la télévision ne sait pas faire. La télévision n'est pas un objet interactif. La télévision, c'est vertical descendant. Un présentateur télé sur son plateau, il est incapable de savoir ce que le public qui est en train de le regarder pense de ce qu'il est en train de dire. Il n'en sait rien. Moi, sur Twitch et en stream, d'une manière générale, j'ai un chat en direct. Et donc, du coup, ça permet à cet exercice assez rare de pouvoir rebondir, de pouvoir parfois changer l'orientation éditoriale de son émission en cours d'émission quand on se rend compte que ce que veut le public, c'est de parler de tel sujet. Merci beaucoup pour tes précisions dans le chat. Un commentateur de jeux vidéo, il est là pour rendre sérieux quelque chose qui est fun. Et moi, en fait, je me suis rendu compte que je faisais l'inverse. Je prenais quelque chose qui n'est pas fun du tout et qui est même très chiant, qui est la politique. Et mon but, c'est de le rendre fun. Fun dans le bon sens du terme, dans le sens noble. Quelque chose devant lequel on a envie de rester et dans lequel on a envie de s'impliquer en y réfléchissant, en commentant, etc. Celui qui parle, c'est Benjamin Griveau, le porte-parle du gouvernement. À côté de lui, il a Jacques Mézard, qui est le ministre de l'aménagement du territoire. Ils ne comprennent pas ce que je fais. Ils ne comprennent pas ce que je fais. Ils sont largués. C'est grosso modo des vieux qui ne comprennent pas grand-chose au numérique, on ne va pas se mentir. Ils sont curieux, par contre, et c'est assez intéressant. Du coup, ils sont très ouverts. Ils essayent de comprendre, je leur explique. Ce qu'ils voient, par contre, c'est les audiences que je fais. Et ça, ça les percute, parce qu'ils se rendent compte qu'avec peu de moyens, j'ai réussi à toucher une audience beaucoup plus large. Et c'est aussi le public que je réussis à toucher. Les moins de 35 ans, c'est un public qu'eux n'arrivent pas à toucher. Clairement, les internautes de Twitch, c'est des êtres humains comme les autres. Ils sont faits de chair et de os. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent de partout, qui sont à l'image de leur génération. C'est-à-dire franchement dégoûtés de la politique, pas impliqués, pas en vie. La politique, pour eux, c'est chiant, c'est compliqué. C'est des vieux encostards qui utilisent un langage qu'on ne comprend pas. Il y a plusieurs catégories dans les vidéastes, et moi, j'appartiens à une petite catégorie qu'on appelle les vulgarisateurs. Et c'est vrai qu'on est un petit réseau, on se connaît tous, c'est assez agréable, on a un petit esprit de communauté. Le partenariat avec Public Sénat, c'est une émission qu'on va co-présenter avec Hugo de la chaîne Hugo Décrypte. Salut, c'est Hugo. La Troisième Guerre mondiale sera-t-elle une guerre des données ? On travaille avec Stupid Economics, qui est une chaîne de vulgarisation de l'économie sur YouTube. Bonjour, bonjour à tous. Oui, on va parler de la guerre commerciale tout à l'heure. Il y a d'ailleurs actuellement des logiques associatives qui sont en train de se mettre en place. On est en train de réfléchir entre vidéastes, à créer des organisations de type syndical ou professionnel, peu importe. Une première génération, pour moi, ça a été Usul. C'était un vidéaste qui, au début, était davantage sur le jeu vidéo que sur la politique. Certains n'aiment pas les jeux vidéo. Il s'est mis à faire des vidéos essentiellement politiques. Maintenant, il travaille avec Mediapart. Donc oui, on est de retour. Ensuite, ceux qui m'ont le plus inspiré, c'est Zerator, par exemple. Salut, YouTube ! Il y a Pompf et Tude, qui font partie de ceux qui, au début des années 2010, alors que le stream n'existait même pas, qui commentaient des parties de jeux vidéo. Comment ça va, Tude ? J'ai entendu ces deux gars expliquer, commenter le jeu vidéo, et ça a été une source d'inspiration colossale pour moi. Bonne fin de journée, générique fin d'émission, à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501